C'est difficile de faire des généralités, bien sûr ils sont obligés de lire. Globalement les étudiants qui nous arrivent ici à l'université n'ont pas une culture de la lecture. La difficulté c'est de convaincre les étudiants de lire les textes ou au moins une partie des textes. C'est donc tout un apprentissage, on essaye de professionnaliser l'apprentissage de la lecture. Alors j'essaye lors des premiers cours de pratiquer l'exercice moi-même. L'idée bien sûr est de convaincre les étudiants que s'ils ne font pas eux-mêmes l'exercice rien ne se passe au cours et alors ça devient un simple cours ex cathédra où le professeur parle et où les étudiants ne participent pas. J'essaye de leur montrer le lien entre les lectures préalables qui sont indispensables et la possibilité d'avoir un dialogue au cours. Une autre manière de procéder, je vais leur demander de me présenter à la fois l'auteur et son œuvre. Ce qui les oblige à aller voir dans les sources pour trouver des informations. C'est important de ne pas considérer cet exercice de lecture comme un pur exercice académique. C'est au contraire essayer de transformer ça en un apprentissage. Tout le volet textuel est très important et donc c'est à ça qu'on essaye de former les étudiants pour les aider à se documenter. C'est une mission vraiment importante à l'université. Dans les références bibliographiques que je leur donne, il y a plusieurs types d'ouvrages. Des livres et des articles de contenu qui sont liés au contenu du cours. Mais il y a aussi toute une série d'ouvrages de références qui ne sont pas lus in extenso, mais qui sont consultées par les étudiants, par exemple pour connaître une date, un lieu, identifier un personnage et toutes sortes de livres de références que les étudiants consultent sans les lire évidemment de bout en bout. J'ai été amené à connaître Lecture Plus par l'entremise de la bibliothèque de notre faculté d'architecture. J'ai entendu parler de Lecture Plus parce qu'un responsable de la salle de bibliothèque dans laquelle je travaille, qui est celle-ci, m'en a parlé à l'occasion du projet de mise en ligne d'une partie de mon cours où justement j'apprends aux étudiants à faire de la recherche. Ce sont les collègues de la bibliothèque eux-mêmes qui m'ont fait la publicité de l'outil. Et donc ils ont pris les devants en contactant les enseignants et en attirant leur attention sur cet outil et sur les intérêts que cet outil pouvait représenter pour relier je dirais à la fois les enseignants et leurs bibliothèques et aussi de favoriser le rapport peut-être même des enseignants avec la lecture et puis des étudiants avec la lecture. Les avantages fondamentaux pour moi de cet outil c'est d'une part de relier simplement et de renouer le dialogue entre les enseignants et la bibliothèque et la lecture. Là aussi on rencontre plus facilement les étudiants parce qu'on leur propose d'effectuer une partie de la recherche via leur ordinateur et c'est quelque chose qui leur est plus familier. C'est assez facile à utiliser, je bénéficiais d'un peu d'aide mais une fois qu'on m'a montré comment ça fonctionnait c'est très facile, c'est très intuitif. Je me dis qu'au-delà du côté strictement pédagogique c'est un autre atout de cet outil. Relier les étudiants avec leurs enseignants et de relier les étudiants avec la lecture et la bibliothèque. Cet outil permet entre autres de fluidifier la simple bibliographie. Par rapport à la liste d'ouvrage que l'on donne en PDF traditionnellement à la fin d'un cours. En utilisant des outils nouveaux et performants. Ça donne à voir un enseignant qui est parfaitement engagé dans les nouvelles technologies et qui s'appuie sur toute une série d'outils pour être plus fluide, je dirais, l'apprentissage. Ensuite, ça évite de devoir mettre à jour toute une série de références. On a intégré une référence en lecture plus, si elle change dans la bibliothèque, s'il y a désormais une version numérique qui est acquise par l'ULB, tout ça se fait automatiquement. Et peut-être enfin, ce que j'ai trouvé assez pratique, c'est que c'est un outil collaboratif. On peut communiquer avec non seulement les autres enseignants qui utilisent cette liste de lecture, mais aussi avec le personnel de la bibliothèque qui gère les collections. Donc voilà, je trouve que c'est assez ludique, c'est assez pratique. Alors, je reviendrai finalement sur la nécessité de reséduire une partie des étudiants qui trouvent que certains de nos cours sont un peu trop ex cathédrains. Donc, il y a une série d'outils qu'il faut utiliser pour rendre nos cours plus attractifs. Je suis persuadé que lecture plus en fait partie. Mais évidemment, la séduction ne doit pas être le seul objectif. Il y a aussi réellement une plus-value pédagogique. Je crois essayer de les convaincre par cet outil de la nécessité, par exemple, de lire les sources secondaires. C'est en tout cas comme ça que moi je le conçois personnellement. C'est peut-être le bon moment, vous allez me dire je suis un peu grandiloquent, mais pour reconsidérer presque notre rôle d'université. Alors, chers collègues. Je vous incite vraiment à passer le pas. Et utiliser Lecture Plus. Cet outil extrêmement puissant. Je suis vraiment persuadé que c'est un atout pour vos enseignants. C'est fini. Ben voilà. C'est fini.